Sur les rives du Rhin, on retrouve ce que la pluie et la fonte des neiges des dernières heures et des derniers jours a drainé depuis la forêt noire en aval. A 5,75 mètres, le niveau du Rhin lundi après-midi à Maxao est toujours dans la fourchette normale. Mais dans la nuit de mardi, il doit dépasser la limite haute et pourrait atteindre 6,50 mètres. C'est une combinaison de deux phénomènes, les fortes précipitations et la fonte des neiges. Dans la région montagneuse du sud-ouest de l'Allemagne et la forêt noire, la neige est fortement tombée. En raison des pluies de ces derniers jours, la neige s'est mise à fondre rapidement et cela devrait continuer tout au long de la journée. Certaines routes sont fermées dans la forêt noire. A cause de la neige et de la pluie verglaçante, les branches et arbres risquent de tomber. Les plus petites rivières de la région ont atteint leur apogée lundi à minuit, jusqu'à 2,5 mètres pour la Mourgue à Rastatt la nuit. Leur niveau a baissé depuis. Statistiquement parlant, on observe ce phénomène tous les deux ans en moyenne. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura des inondations tous les deux ans. Ce sont des statistiques appliquées à l'hydrologie. Il est déjà arrivé que certains niveaux assez hauts de l'eau puissent se succéder rapidement au cours d'une année. Contrairement au début de l'année 2018, le Rhin n'atteindra aucune zone critique au cours des prochains jours. Même si la neige fond à l'ouest du lac de Constance, cela a peu d'impact sur la région. Les experts ne prévoient donc aucune inondation majeure dans un avenir proche. Malgré les oppositions, le stationnement est interdit dans certaines parties du centre-ville de Baden-Baden, comme ici depuis des années déjà dans la Sofianstrasse. Si cela dépendait de Wolfgang Schmoll, l'idée d'un centre-ville sans voiture verrait jour. Certains endroits du centre-ville lui donnent raison. Suite à la volonté de l'ancien maire Walter Carlein, personne n'aurait pensé un jour boire un café sur cette place. Le maire actuel avait publiquement évoqué la vision d'une ville sans voiture en 2017 alors qu'il débutait son mandat. L'idée a germé dans la ville thermale à la fin des années 80, après le voyage d'une délégation du maire de l'époque dans la ville de Zermatt en Suisse. Son centre sans voiture a servi d'exemple. La capitale autrichienne en est un autre, notamment en ce qui concerne les transports en commun. Pour Wolfgang Schmoll, ils doivent être plus attractifs à Baden-Baden en tant qu'alternative à la voiture. Vienne est un exemple à suivre. L'abonnement pour le réseau public de transports en commun coûte 360 euros à l'année. C'est 1 euro le prix du ticket à la journée. A Baden-Baden, l'abonnement annuel coûte 653 euros. C'est le double. Je pense que baisser le prix pourrait être un premier pas. Un rapport examine depuis l'an dernier les transports en commun et la connexion du centre-ville à un réseau de trams. Mais pour les chambres d'économie de la CDU-CSU, le trafic des voitures dans le centre-ville est indispensable. Une interdiction serait une erreur selon sa présidente. J'ai téléphoné à beaucoup d'entrepreneurs et plusieurs m'ont répondu que c'était impossible. Nous sommes ici dans un bassin de concurrence à Baden-Baden. A chaque instant, vous pouvez prendre la voiture et aller faire vos courses à Karlsruhe, à Rastatt, à Aachen, à Strasbourg ou à Oppenheim. Et c'est ce que feront les gens s'ils ne peuvent plus circuler en ville. A moyen terme, les automobilistes de Baden-Baden n'ont probablement pas à s'inquiéter. Une éventuelle interdiction des voitures pourrait prendre des années. Le tout reste donc une réflexion jusqu'à nouvel ordre, mais une réflexion qui polarise la société.